Le candidat à la présidentielle Ali Benflis humilié à Alger. L'ancien chef du gouvernement et candidat retenu à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 Ali Benflis a été humilié, hier 2 novembre, à sa sortie d'un restaurant à Baba Asen, dans la banlieue d'Alger. En effet, l'ancien candidat aux élections présidentielles de 2004 et de 2014 a été accueilli par les citoyens avec des slogans hostiles. Plusieurs individus l'ont traité de traîtres et de voleurs. Les jeunes, qui se sont rassemblés devant le restaurant, ont crié leur colère en chantant les slogans du Irak, tels que « Vous avez dilapidé le pays, voleurs, dégages, traîtres », laissant Ali Benflis bouche bée. Ali Benflis et ses accompagnateurs ont voulu engager une discussion avec le groupe de jeunes, sans y parvenir. Le candidat aux présidentielles, pris de panique, a été obligé de quitter les lieux à bord de son véhicule en trombe, touchant deux voitures stationnées non loin. « Cet incident nous renseigne sur l'atmosphère qui va régner pendant la campagne électorale, qui commencera bientôt. Le climat est au rejet de cette échéance électorale, et le peuple le réaffirme chaque vendredi et mardi lors des marches populaires. » Il faut rappeler qu'Ali Benflis a été chef du gouvernement lors du premier mandat de l'ancien président d'Echu Abdelaziz Bouteflika. Il s'est alors présenté contre lui lors de la présidentielle de 2004, quand il était secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN. Il s'est aussi présenté à l'élection de 2014, et a perdu face à Bouteflika. « Le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501